Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, et oui, ça commence à s'approcher, la terre va connaître l'un des combats les plus importants qui a pu avoir lieu en 2023, Francis Ngannou, Tyson Fury, le face à face a eu lieu, et mesdames et messieurs, le divertissement est à son paroxysme, vous n'avez pas vu ? Ce face à face, absolument magnifique, on a Francis Ngannou, un muscle sur pattes, qui est face à Tyson Fury, un jambon sur pattes, ah là là, il a de la graisse absolument partout, mais sans lui manquer de respect, on sait très bien que lorsqu'il est sur le ring, il bouge, ah là là, on sait même pas comment il fait pour bouger toute cette graisse, hein, et là on a Francis Ngannou qui lui rappelle que, attends, mais ça là, c'est quoi ça là, hein, tu as les trucs à vendre, tu t'es pris pour une boucherie ouverte, une boucherie humaine, parce que moi, je vais te découper, c'est ce que Francis Ngannou a laissé entendre, et en plus, dans la conférence de presse, Francis Ngannou a aussi dit que Tyson Fury était très limité, Donc là, on a Francis Ngannou, qui a commencé à s'entraîner avec Mike Tyson depuis à peu près quelques mois, et on a Tyson Fury, qui est dans son élément, la boxe, là où il a l'habitude d'affronter des gens, que s'il le touche, il va se demander pourquoi il est sur le ring, mais tous ces boxeurs, puissants soient-ils, n'ont pas forcément réussi à le toucher ou à le mettre KO, on se souvient de ce combat face à D.O.T. Wilder, et oui, là on n'est pas dans l'octogone où tous les coups sont permis, là on est dans la boxe, le noblard, hein, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, le noblard, et on sait que Tyson Fury est un roublard, lorsqu'il est dans le ring, il se met à bouger, à bouger ses reins, à bouger son bassin, oh là là, on n'arrive pas à le toucher, on se dit mais attends, comment c'est possible qu'un joueur, enfin qu'un combattant, avec ce corps, puisse bouger aussi rapidement, et bouger sa tête, de sorte à ce qu'on puisse pas le toucher, normalement un gars qui est aussi large que lui, tu le frappes bien comme tu veux, mais la boxe, c'est quelque chose de très technique, et mesdames et messieurs, j'ai bien peur que Francis Nganou va se faire surclasser, parce que là on parle pas d'octogone, ou de force, ou de trucs comme ça, on parle de technique, et Tyson Fury a une technique, oh là là, un vrai boxeur, vous entendez ? Donc là, Francis Nganou, il était parti s'entraîner avec Mike Tyson, il a mis des vidéos, où on s'est dit, oh là là, s'il touche Tyson Fury, ça va être du grand n'importe quoi, mais dans la phrase, quel mot est intéressant ? C'est le si, parce qu'avec des si, on fait plein de choses, avec des si, on coupe des tables, avec des si, on peut voler, avec des si, on peut manger son propre caca, et avec des si, on peut refaire le monde surtout, c'est pas avec des si, que Francis Nganou va pouvoir fracasser bien comme il faut Tyson Fury, je ne dis pas, par contre, si, moi aussi je m'y mets à dire, mais si, si Francis Nganou parvient à toucher Tyson Fury, Tyson Fury va le sentir, il va le sentir dans tout son corps, son corps va commencer à trembler, ses gens vont dire, bon allez, on y va, son cerveau va lui dire, bon écoute, ça fait longtemps que tu commences à faire de la boxe, si on se mettait à l'écriture, écrire un livre, tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? En tout cas, c'est un combat qui va générer beaucoup d'argent, qui va rendre encore plus riches les deux combattants, ça, on est content pour ça, mais le combat en lui-même, j'ai bien peur que Francis Nganou ne tienne pas très longtemps, même si, au niveau financier, il faut que ça dure un petit peu plus longtemps, tu comprends ce que je veux dire ? Donc moi, je suis dubitatif sur ce qui va se passer pendant ce combat, parce qu'après, Francis Nganou, il a quand même commencé par la boxe, il a fait de la boxe, ensuite du kickboxing, donc c'est un combattant complet, mais là, juste utiliser les points, pendant 3 minutes, 12 fois, Ah non, ce n'est pas l'UFC, vous allez me dire, c'est pas l'UFC, c'est beaucoup plus fatigant ! Eh oui, beaucoup plus fatigant ! Et on a vu Francis Nganou, au niveau du cardio, il a trop de muscles ! Même son cœur est musclé ! Donc là, je dirais, Tyson Fury, round 7, parce qu'il va quand même vouloir essayer de s'amuser un petit peu, mais c'est possible aussi qu'au round 3, Francis Nganou, lui fracasse le foie, ou lui décoche une droite dans le menton, et puis c'est terminé ! Tyson Fury ne va plus s'appeler Tyson Fury, il va s'appeler Tyson Fumi ! Tyson Fumi ! Voilà ! Donc, attendons de voir ce qui va se passer, en tout cas, le divertissement est à son paroxysme, et on a vu les deux combattants, et le combat approche ! Donc, ne vous inquiétez pas, je suis le dossier de très très près !